Musique Coucou tout le monde c'est Juju GZN et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What Replay puisque j'ai eu l'honneur de recevoir un petit message de SwissNada qui m'a envoyé son replay en Minotauros Alors je vous avouerai que le replay m'intéresse particulièrement Pour la simple et bonne raison c'est que le Minotauros va recevoir un nerf dans le courant du printemps Ca a été plus ou moins annoncé Donc nerf de quoi apparemment ce serait un nerf au niveau du blindage Donc dès que j'aurai plus d'informations naturellement je vous la partagerai sans soucis Du coup je me suis dit pourquoi pas commenter un petit replay du Minotauros pendant qu'il soit encore Potable Je sais pas trop Enfin je pense qu'il sera potable dans tous les cas Mais un peu moins on va dire Je sais pas trop comment m'exprimer là dessus Mais voilà Tant qu'il a pas été nerf Alors le Minotauros c'est Minotauros pardon c'est quoi C'est un char Un TD pardon Italien de rang 10 Là on est sur El Alouf Avec full tier 10 en face Je n'ai pas regardé les résultats de bataille pour la simple et bonne raison que je ne veux pas me faire spoil Savoir si c'est une win ou pas Si les résultats Enfin je pense que les résultats sont bons Mais je ne voulais vraiment pas me faire spoil On va parler un petit peu du char en lui même Alors comme vous pouvez le voir Il a une AP à 530 de dégâts avec Merci 265 de pénétration Une hit A 530 de dégâts Et je vais y arriver Et 330 de pénétration Une petite H à 700 dégâts et 130 de pénétration Voilà Comment au niveau de la cadence de tir Sans équipement sans rien On est à peu près à 536 coups par minute C'est à dire à peu près 2839 points de structure par minute Au niveau du temps de visée On est à peu près à 2,30 0,44 pardon De dispersion à 100 mètres On a 40 obus embarqués dans le char Sachant que c'est un barilet C'est un barilet à 5 coups Temps de rechargement complet du barilet On est à 24 secondes Temps de rechargement pour un obus On serait à 8 secondes Ça me paraît énorme Chargement d'un obus dans le chargeur Bah c'est ça Donc ça me paraît énorme 8 secondes Ok Bon bah why not Sinon au niveau de la vitesse On passe de 30 km heure en marche avant Et il n'y a pas de marche arrière Sur le site où je suis Bah c'est cool Au niveau de la rotation De la vitesse de rotation On est à 24 degrés secondes 18 degrés pour la rotation de tourelle 2100 points de structure Sans rien Au niveau du blindage châssis Pardon On a 375,40 Et blindage tourelle 375,50 Réparation de la suspension On s'en fout un peu Portée de vue 390 mètres Portée radio 745 mètres Voilà On va y arriver avec les statistiques Si elles vous intéressent Moi j'essaye de vous apporter Vraiment les statistiques Pour ceux qui ne le connaissent pas On est sur la Louvre Pour le moment Bon on a décidé de venir En 2-3 Ce qui ne m'étonne pas trop En soi Je ne connais pas la dépression Du char Mais elle a pas l'air si dégueulasse Que ça On voit qu'il joue à la hit Mais bon Voilà Je vais pas lui reprocher De jouer très clairement À la hit On a un barilet Alors moi je ne savais pas du tout Que sur le Minotauron On avait un barilet C'est pas un char que j'ai Je ne l'ai pas Donc c'est pour ça que je ne le savais pas Et je vous avouerai que moi Tout ce qui est stade de char Comme d'habitude J'ai un peu de mal Mais sinon Il y a 3-2 On est déjà à 5 299 de dégâts C'est énorme Pour le peu de char Comment Enfin ce que je veux dire Il n'y a que 3-2 quoi C'est Enfin voilà On est plutôt bien On a Alors on va bouger un petit peu la souris Pour voir à peu près ce qu'on a On va dézoom un petit peu Donc en bas On a un petit badger Qui pourrait nous embêter Parce que là On n'a très clairement pas son bas de caisse Donc ça peut être dérangeant On a un KPZ 07 Pe Ça va Ceux qui sont là On ne va pas trop déranger Parce qu'ils vont pas piquer Ils vont se faire embêter Par ceux qui sont là S'ils arrivent à tenir Parce que Le 113 sont à moitié à poil On a un petit VZ 55 Juste là Qui pourrait Éventuellement nous embêter Mais Je pense qu'on va prendre une position Pour essayer de taper Le JP Donc normalement Il ne devrait pas nous embêter Mais là par contre Comme vous pouvez le voir On est artillable Et c'est ça le problème Il ne nous reste que 539 HP C'est vraiment pas énorme Il ne faut vraiment pas Qu'on se prenne un coup de JP Ou peu importe en fait Là c'est très clairement Il ne nous reste rien Donc Vraiment Voilà On On décide de recharger Ça c'est plutôt bien On décide de recharger Ça nous laisse le temps On a un 277 Qui a spawn devant nous Qui est full life Est-ce que j'ai peur pour lui Oui Voilà Le truc c'est que Voilà Maintenant les gens Vont décider à monter Il reste très peu de personnes On est en très Mauvaise posture On arrive à faire boon C'est à sortir le badger C'est une très bonne chose Le KPZ sort aussi Par notre ami Le 277 Donc c'est plutôt pas mal Est-ce qu'on va réussir A faire des dégâts Sur le VZ Oui Il vient le sous de la carcasse Du badger C'est parfait On ne prend pas trop de risques Non plus Parce qu'on ne sait pas Ce qui pourrait Voilà Vous faire très attention Que le 277 Ne nous en mette pas une Ou qu'il n'y ait pas Quelque chose Qui sorte de là On ne sait jamais Mais ce n'est pas le cas Il fait boon Si très clairement On sent On sent que Très clairement Il fait Il fait vraiment boon Si Il nous reste un obus Est-ce qu'on prend le risque De le mettre Pour lancer le red load Ensuite Il pousse la carcasse Pour se protéger Et essayer d'avoir Le dessus de tourelle Il manque de la dépression Le 277 loupe Littéralement son tir On arrive à mettre Ce tir Sur le dessus De la tourelle Du 277 Le VZ Se prend littéralement Deux tirs Et lui Et lui N'arrive pas En mettre un sur Le 277 Mais ouais Mais pourquoi Ce VZ Rate le 277 Putain mais merde Il est occupé Donc ça nous laisse le temps Il arrive à finir Il a tapé Donc on a le reload On peut le finir On prend le temps Voilà C'est chose faite Il y a 10 7 On est à 8652 De dégâts Pour l'instant 3470 De dégâts Bloqués C'est quelque On a eu de la chance Quand même Qu'elle ne nous fasse pas plus Il faut faire attention aussi Alors là On sait que les TD Sont par là Qu'ils ne sont pas au fond Mais quand on monte Comme ça Il faut vraiment Faire attention ici De ne pas se faire taper Par les autres TD Là on a le QQ Du 277 C'est parfait Oh là là Le Jean-Pierre Qui nous tape Mais qui boonce Donc bon C'est C'est bénef C'est bénef On le tape On le finit C'est parfait Il nous reste Deux obus Dans le barilet Il a tiré On va pouvoir Lui en mettre Une et deux Allez Une Ah ouais On les ressent bien Les 8 secondes Et le léopard Qui nous tue Non Swiss nada Je pensais pas Que t'allais mourir J'avais oublié Le léopard Je l'ai pas call Je l'ai pas J'ai pas Voilà Je suis triste Là je suis dégoûtée Parce que je sais Qu'il aurait pu faire Une putain De partie S'il avait fini Le scorpion Enfin S'il avait mis une deuxième Sur le scorpion Il avait juste à reculer À reload Celui de derrière Aurait pu le taper Enfin remarque Je sais pas combien Il a d'HP Ouais ça aurait été compliqué Mais ça aurait pu le faire Je pense C'est dommage C'est dommage Mais bon voilà Très bonne game Très très bonne game De la part de Swiss nada Avec son Minotoro Il nous fait 9975 de dégâts affichés 3470 de dégâts bloqués 853 d'assist Il nous fait 5 kills Voilà C'est vraiment C'est vraiment 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 Dommage C'est clairement dommage On va regarder quand même Le reste de la bataille Je suis quand même assez Curieuse de savoir Comment ça va se passer Pour ce gris 15 Sachant que le léopard Littéralement En fond Dans ce côté là Pour pouvoir sniper Et taper Donc Quel est l'avenir De ce gris 15 Alors en attendant Le léopard est occupé Donc déjà Il va plus pouvoir snipe Mais là Chaque personne Est one shot Donc c'est très compliqué Est-ce qu'une des personnes Va décider de se Ok Donc là maintenant Faut foncer Faut clairement foncer Faut clairement foncer Voilà C'est chose faite C'est terminé Pour Notre Très cher Euh On peut pas aller Sur les autres Non C'est dommage Je peux pas aller Sur les autres Le gris 15 Se fait terminer Par le léopard Ok Alors Si vous voulez faire Comme Swiss Nada Ou comme Rémy Ou comme Thor Ou comme Romain Apparaître Sur ma chaîne YouTube Pour que je puisse Commenter vos replays Et que De temps en temps Je vous demande De venir commenter Le replay avec moi Et bah N'hésitez pas A me les envoyer Qu'ils soient Upload Par contre Upload Pardon Sur What replay Ou sur What record Vous me les envoyer Sur ma boîte mail Ou sur mon discord Comme d'habitude Vous retrouverez Les deux adresses En dessous De la vidéo Ce léopard Arrive à survivre Quand même On met du temps A le sortir Bon voilà On arrive à le sortir Malgré tout C'est une bonne chose On a Voilà On a vraiment Un très très bon résultat Avec notre carcasse De Minotoro On se retrouve tout de suite Sur les résultats De bataille Et c'est une master Que nous rapporte SwissNada Avec son Minotoro C'est pas une grande surprise Au vu des résultats De bataille Franchement Très très bonne game 9975 De dégâts 5 kills 1480 d'XP 22 obus De lâcher 22 toucher Et 22 pénétrer De pénétrer Pardon 3470 De dégâts Bloqués 853 d'assist C'est une très 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 bonne game De la part de notre CC GG à toi N'hésitez pas à faire comme SwissNada Et m'envoyer vos replays En attendant Je vous fais plein de gros bisous Merci encore à ceux Qui se follow à ma chaîne Si ce n'est toujours pas fait N'hésitez pas à le faire En attendant Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Et surtout Prenez soin de vous Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz